Alors on est lundi de Tammuz, nous sommes Sadr Dalet de Erovin, il nous restait hier deux lignes donc les deux dernières années. Alors on a donc deux cours, il y a un mur entre eux, donc un mur haut de un mètre, il y a besoin de communication entre les deux et voilà donc d'habitude la cour, pour chacune de ces deux cours, elle porte donc chez elle puisque chacune a fait un eruv à part, mais maintenant le problème c'est que le mur est tombé, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Puisque maintenant aussi le mur est tombé, ça veut dire que les deux cours communiquent, Rav dit on ne peut plus porter dans la lune comme l'autre cours que dans quatre amottes parce qu'ils deviennent tous les deux communicants et donc c'est comme si on n'a pas fait où ? Shmuel Amar Zeme Tatella Ad-reqad Mehessa Vezez Mettatella Ad-reqad Mehessa Shmuel il a dit, non ! Chaque cours elle continue à porter jusqu'à là où il y avait la Mehessa initialement, le mur initialement même si maintenant elle est tombée, on évalue un petit peu et on peut porter chacune c'est-à-dire comme c'était permis avant Shabbat à l'entrée du Shabbat même si tant pendant le Shabbat ça continue à être permis c'est la mahlokt qu'on a vu précédemment et la vie de Rab qu'on vient de voir maintenant il ne l'a pas dit clairement mais on l'a deviné à travers sa réaction comment le Mora raconte une histoire Rab au Shmuel était dans une cour Shabbat en train d'étudier et voilà que le mur de la cour dans lequel il se trouvait qui séparait d'une autre cour le mur il est tombé Shabbat alors qu'il y avait Rab au Shmuel était là il aura dit Shmuel prenez un habit couverture, un truc comme ça et accrochez là là où il y avait le mur auparavant pour continuer la méhita donc si Shmuel il leur a dit apporter la couverture ça veut dire que Shmuel il dit on a le droit de porter comme il a dit ici on peut porter dans la cour même si le mur il est tombé jusqu'au mur Rab il a tourné la tête ça veut dire qu'il a montré son désaccord alors alors Shmuel il leur a dit si Abba c'est à dire Rab c'était son vrai nom si Abba il n'est pas content alors prenez sa ceinture et attachez avec notre talit ça veut dire pour lui montrer que c'est comme ça qu'on fait donc qu'est-ce qu'on a vu ici en fait on a vu que Shmuel il a autorisé à donc déplacer un habit dans la courbe pour le mettre là-bas et on a vu que Rab n'était pas content donc qu'est-ce qu'on voit ici finalement comme on l'a dit maintenant que Rab quand il a dit on ne peut porter que quatre amas c'est en montant en mécontentement devant donc ce que Shmuel a fait on a deviné que Rab n'est pas d'accord de porter dans toute la courbe mais seulement dans quatre amas alors l'agma'al pose une question vous voulez Shmuel il a maliha ha amad zem tata'ala d'aqadme hesa zem tata'ala d'aqadme hesa alors l'agma'al pose une question puisque Shmuel il a dit quand le mur tombe on a le droit de porter jusqu'au mur qui était précédemment pourquoi il a besoin de prendre un talit pourquoi il aura demandé de prendre un talit et de mettre le pour continuer à se séparer toi même Shmuel tu dis que quand le mur tombe tu peux porter je combinais assez tôt on n'a pas besoin parce que tu as même tu dis on n'a pas besoin alors l'agma'al bon Shmuel il a fait ça juste pour te signer c'est-à-dire pour qu'il soit caché on ne voit pas un peu ce qu'ils font là-bas que ceux qui habitent dans cette cour-là ils ne voient pas ce qui se passe dans notre cour alors c'est là où l'agma'al a dit qu'il s'est venu à l'aider à l'agma'al à l'agma'al alors l'agma'al qui n'était pas content alors pourquoi il n'a pas dit à Shmuel que c'est assaut si tu n'es pas content tu n'as qu'à lui dire alors l'agma'al a dit ah tu es à Shmuel là-bas et non parce que Rav il était lui invité chez Shmuel et on était dans l'entroit la ville de Shmuel donc quand on est dans la ville de Shmuel on fait comme Shmuel il dit tu n'as pas le droit de dire quoi que ce soit alors pourquoi il est tourné là tu as été l'amour entré sans mécontentement si tu es dans la ville de Shmuel donc tu fais comme Shmuel il a dit alors pourquoi tu montres ça alors l'agma'al ça veut dire que si il a montré son mécontentement c'est justement pour que les gens comprennent que lui n'est pas d'accord parce qu'il ne dit rien ça veut dire ils vont dire tiens Shmuel Rav il est revenu de son avis précédent là il tourne à la tête et montre qu'il n'est pas content mais il n'a pas le droit de dire quoi que ce soit parce qu'on est dans la ville de Shmuel non parce que c'est Shmuel qui possède comme un à la Kharaba alors je ne suis pas d'accord avec toi j'ai le droit de monter que je ne suis pas d'accord avec toi tu fais ce que tu veux tu as raison tu as droit mais moi je ne suis pas d'accord évidemment même s'il y a des gens on s'en fout qu'est-ce que sa chance parce que les élèves eux ils vont voir que pas du tout chacun il a le droit allez nouvelle Mishnah nouvelle Mishnah quand on a une cour dans laquelle il y a des gens qui habitaient ils ont fait un roux ils portaient dans la cour pour toute façon normale voilà que maintenant le mur qu'il a séparé le rachotarabim il est tombé qu'est-ce qui se passe Hamar Nismet Torah le rachotayahid 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 c'est que maintenant elle communique avec le rachotarabim ça devient rachotarabim complètement donc si quelqu'un il fait entrer dans la cour à partir de rachotayahid ou de la cour vers le rachotayahid et ça devient hayab comme si c'était la rue et dedans ça c'est la vie de rachotayahid on a pendant chabat bah haramim omrim haramim disent non c'est pas un appel statut de rachotayahid de rachotayahid complet comme la cour assez ouverte à la rue la cour garde quand même un certain on va dire un statut semi-privé on l'a considéré comme carmilite donc celui qui porte de la rue vers la cour ou de la cour vers la rue c'est patour c'est pas hayab je n'ai pas entendu assaut c'est ça patour patour ça veut dire c'est assaut quand on dit patour ça veut dire assaut patour là pas d'assaut il n'y a pas de sanction mais assaut voilà donc la mahlab de rabel et haizah et haramim concernant le statut de cette cour qui s'est complètement fondant fendu dans la rue voilà mais la bellez mais chambre de neuf de salle un chute à la bim avait un chute à la bim l'agma a dit comment ça se fait rabel et haizah parce qu'il est parce que la cour assez ouverte à la rue alors on devient carrément la rue alors la ma a dit oui monsieur il oui rabel et haizah dit oui pourquoi la bellezah n'est armé des taniens parce que rabel et haizah il a déjà dit il a sa raison quand il a dit on a vu dans la vraie thé c'est marqué l'habit ou d'armes mais sur la bellezah voilà ce qu'il dira au nom de la bellezah donc on a vu déjà rabel et haizah il y a un précédent à la bim chez bédé d'eau d'être là asman mâche bédé d'eau bédé d'eau à ramer et raconte comme ça il dit lorsqu'il y avait un terrain un champ et puis le public les gens ils se sont frayés une route dans ce champ et bien ça devient une route publique donc des rabim qui ont choisi une route alors ça devient une route et là aussi c'est pareil comme la cour s'est ouverte à la rue et donc les gens dans la rue ils peuvent passer là-bas c'est pour eux comme c'est que c'est un chatarbi voilà pourquoi donc rabel et haizah il dit que c'est un chatarbi alors là il m'a posé question il dit comment il dit comment tu peux dire une preuve pareille mais il dit mais attends à propos de cette histoire là c'est pas que les gens ils sont venus ils se sont frais un chemin dans le champ comme ça il y avait déjà une route auparavant et après elle s'est un peu perdue la route dans ce terrain alors quand maintenant les gens ils viennent ils font un autre chemin on leur laisse mais il y avait déjà un terrain qui était à eux auparavant c'est pas comme ici si c'était une cour ça c'est ouvert dans la rue c'est pas qu'il y avait la rue elle est devenue une cour après donc ça n'a rien à voir c'est pas du tout la même chose comment tu peux comparer elle était déjà il y avait une rue une route dans le champ qui était à Chautarabim elle s'est perdue alors on dit que les gens ils ont le droit de prendre même un autre chemin qui importe mais parce qu'ils ont quand même le droit déjà à un chemin bien sûr non pas le champ la route bien sûr alors l'agmal dit oui mais c'est pas la même chose avant il y avait un champ imagine la route elle était là donc ça c'était public maintenant il y a eu de la boue il y a eu des trucs des intempéries tout ça c'est perdu maintenant les gens ils sont venus ils ont fait une route comme ça on reprend comme ça c'est la même chose donc ils ont choisi et bien ils s'élèvent alors l'agmal dit maintenant ici tu me dis c'est la même chose tu peux me rapporter aussi il y avait avant la cour il y avait une route maintenant on a construit une cour après maintenant la cour elle s'est ouverte dans la route alors c'est pour ça qu'on t'a dit qu'on a le droit ça devait et si tu me réponds la même chose moi je te dis non pourquoi il y avait une cour il dit parce que dans la dans la mission quand on a vu la main de la belleza même que la belleza considère que c'est le tour abîme il a ramé pour ses conquers ça veut dire que si on dit que la cour c'est tout ça et que là c'est la rue et la brèche elle s'est faite ici donc la brèche elle s'est faite là où il y a le mur de la cour il est tombé d'accord toi tu peux me dire peut-être que ce morceau de mérit ça ce morceau de mur justement c'était anciennement la route et après on a mis le mur ça devient la cour et maintenant il s'est cassé ça devient la route tu peux me répondre on pourrait dire que c'est ça il dit non parce que nous on a dit dans la mission que la malhaut on travaille c'est pas sur ce petit morceau là mais c'est sur toute la cour donc ça n'a rien à voir donc tu peux pas me comparer là-bas la route dans le champ où c'était déjà anciennement public avec la cour où ça n'a jamais été public donc la cour si les gens passaient par cette cour si mais là non c'est pas le cas même si ils passent par cette cour ce sera pas absolument c'est la question c'est la question contre la bille ah non s'il n'y a pas de mur comment tu veux délimiter la cour il faut qu'il y ait une barrière un mur qui est au moins un mètre de hauteur pour fermer même si c'est à lui alors la gm'a dit la gm'a dit tu sais quoi tu corriges tu dis la gm'a dit la gm'a dit la gm'a dit la gm'a dit c'est pas dans la cour mais sur la l'épaisseur de la du mur et donc ça rejoint la vie de la gm'a dit pour dire que c'était anciennement la rue maintenant ils ont mis les murs après les murs s'effondraient comme ça on fait la même deuxième possibilité de réponse en fait c'est ce qu'on appelle les abords quand on a une maison la partie qui est vraiment collée au mur et qui est dans la rue ça s'appelle alors il dit la belleza ça va c'est de cette abîme question d'un abîme d'amour la banane ça va c'est de cette abîme d'amour il dit en fait la mâleur d'ici c'est à propos de cette d'un et comme on a dit donc cette paroi c'est ce mur qui est tombé d'accord il a statut de Tzidr Shotar Abim donc Tzidr Shotar Abim alors que la hachabim ils disent non Tzidr Shotar Abim c'est pas Tzidr Shotar Abim c'est pas ça qu'on ne comprend la mâleur dans la Mishnah alors c'est là où la gm'a lui dit où les flambes c'est de Tzidr Shotar Abim alors dans ces cas-là pourquoi tu as besoin de prendre une cour qui est tombée t'as qu'à dire carrément il y a mahlab dans le Tzidr Shotar Abim la hachabim la hachabim non il y a besoin d'utiliser une cour et toute cette histoire la gm'a dit non pourquoi si on prend la mahlab dans les Tzidr Shotar Abim habituel on aurait dit quand est-ce que les hachabim ne sont pas d'accord avec la hachabim que les Tzidr Shotar Abim ne sont pas considérés comme hachabim c'est dans le cas où avant quand on faisait une maison le mur extérieur il n'était pas lisse parce que sinon les gens ils vont se se frotter au mur alors ils mettent une sorte de pierre des choses comme ça les gens ils s'éloignent un petit peu pour ne pas imagine tout le monde se frotte à ton mur et ils vont te la pousser alors qu'ils vont ils font un petit peu des choses comme ça en saillie comme ça les gens ils prennent un peu leur distance c'est ça c'est la hachabim alors c'est pour ça qu'on aurait dit la bâle pourquoi les hachabim ne sont pas d'accord parce qu'il y a justement ces morceaux de pierre qui sortent et qu'on sait que les gens ne passent pas là-bas mais mais s'il n'y avait pas ça il y aurait un mur lisse on aurait dit que la hachabim serait d'accord avec Abdel Hazer que cette petite partie là qui proche du mur elle aurait statu dans ce trabim quand même ce n'est que non comment tu dis qu'en fait la mahlouque est allée sur le petit mur là du russu tarabim pourtant c'est marqué ici dans la mishnah que mittocha le russu tarabim mittocha ça a l'air de l'intérieur de la cour donc on parle bien de l'intérieur de la cour on ne parle pas de c'est le russu tarabim ici c'est le russu tarabim ah non il n'y a pas de c'est le russu tarabim l'intérieur de la cour c'est le russu tarabim avant c'était le russu tarabim mais la lumière elle est tombée donc jusqu'à présent tu es en train de me dire non la discussion elle est sur cette paroi qui est tombée collée au mur pas collée au mur c'est là je dis mais attends mais là on ne parle pas du tout de ça on parle de l'intérieur même de la cour ça va être à la cour tout ça c'est surtout ça que la mahlouque il dit que c'est le russu tarabim mais les hachamim disent non alors la mahlou répond il dit non parce que les hachamim ils ont utilisé le terme de l'intérieur c'est pour ça que le russu tarabim il a dit de l'intérieur mais en vérité il parle de ces terresu tarabim alors c'est là la mahlouque il pose une question mais la banane je ne comprends pas si le russu tarabim il est en train de dire qu'on parle de ça le russu tarabim comment ça se fait que la hachamim ils disent ils répondent mais on ne parle pas de ça moi je te parle de ce côté là comment toi tu me réponds moi je te parle d'un sujet tu me réponds d'un autre sujet le russu tarabim ah donc c'est le russu tarabim le russu tarabim c'est là c'est l'épaisseur du mur le russu tarabim le russu tarabim c'est ça c'est pas ça ça c'est la cour l'intérieur de la cour ça c'est le russu tarabim Rabbi El Haizri il nous dit tu sais quoi cela c'est le russu tarabim la hachamim ils disent non ça c'est le russu tarabim attends moi je te parle de là tu me parles de là c'est pas une mahlouka tu me parles de ce que je dis on ne parle pas de la même chose il dit voilà comment on comprend la Mishnah c'est vrai Rabbi El Haizri leur dit moi je parle de ça c'est le russu tarabim pour moi c'est le russu tarabim il leur dit en fait Rabbi El Haizri leur dit moi je parle de ça c'est le russu tarabim c'est le russu tarabim le russu tarabim ils disent attends d'abord tu es bien d'accord avec nous que l'intérieur c'est pas le russu tarabim puisque toi tu nous dis qu'en fait tu ne parles que de ça ça veut dire que ça c'est bien d'accord que c'est pas le russu tarabim c'est le russu tarabim oui tu es bien d'accord sur nous alors dans ces deux russu tarabim aussi tu dois être d'accord avec nous alors c'est le mur qui est tombé dans la cour c'est ce petit morceau à la fin de ça non c'est pas tout le mur qui est tombé c'est toute la cour ils ont mesuré pour qu'ils soient réchoués lui-même c'est un mur qui est quatre à mode non non tu as une cour comme ça tu as une cour comme ça deux secondes tu as une cour comme ça il y a plein de maisons ils ont fait héros ils peuvent porter dans la cour c'est fermé il y avait un mur le mur il est tombé c'est en pleine rue d'accord alors nous on dit ça c'est carmélite évidemment il devient carmélite bah oui parce que c'est pas public c'est privé ça reste privé ah non c'est pas privé parce qu'il n'y a plus de coupure il n'y a plus de barrière il n'y a plus de barrière c'est ouvert il peut devenir carmélite heureusement s'il est ouvert à la rue d'accord donc c'est ça qu'on comprend dans la mission Rabi l'Azri leur dit c'est terchotarabim c'est le domaine public alors Rabi l'Azri leur dit mais attends d'abord dedans tu es bien d'accord avec nous que c'est carmélite alors c'est des nami l'achna donc du coup même ça aussi c'est carmélite voilà eux ils disent Rabi l'Azri leur dit ça c'est terchotarabim le mur puisque nous on est en train de répondre on a répondu comme ça on a dit en fait t'as marreau que t'allais sur l'épaisseur du mur très bien Rabi l'Azri leur dit l'épaisseur du mur c'est terchotarabim Rabi l'Azri leur dit attends tu es bien d'accord que l'intérieur c'est carmélite alors l'espace aussi c'est carmélite d'accord c'est carmélite Rabi l'Azri leur dit tu es bien d'accord que c'est comme ça au moins ça aussi tu es d'accord alors Rabi l'Azri leur dit non monsieur l'intérieur je suis bien d'accord que c'est carmélite parce que les gens ils ne viennent pas dedans mais dans l'épaisseur du mur les gens ils marchent alors c'est terchotarabim alors donc quand même si on parle des fonctions hayab de quoi il parle avant pas tout pas hayab carret ou mitat bedjil mitat bedjil ou carret il n'y a pas de et alors ça c'est mitoran tu fais exprès c'est de l'intérieur donc Rabi l'Azri de l'intérieur il est hayab lui il dit que c'est terchotarabim mais dans l'épaisseur du mur il dit terchotarabim c'est Rabi l'Azri c'est Rabi l'Azri c'est Rabi l'Azri c'est Rabi l'Azri qui lui dit sois d'accord avec nous et lui il dit non ça c'est terchotarabim non mais quand il dit hayab c'est quand tu fais sortir de la maison vers là c'est pas la cour tout le monde ah non la cour elle est carmée heureusement ok c'est quand même délire c'est juste quoi pourquoi c'est juste tu veux dire l'épaisseur du mur quand un mur tombe il laisse sa trace c'est impossible quand il laisse une trace un mur l'épaisseur peut être qu'avant les murs sont très épais je sais pas comment ça dit un mur tiens à 50 centimètres il tombe pas un mur comme ça il tombe pas c'est un réseau il tombe pas s'il est tombé on fait quoi je parle pas de ce qui va passer allez continuons ma tétine la mission a dit on a une cour donc les habitants de partout et la cour il y a une rue de ce côté là il y a une rue de ce côté là imagine un cas comme ça le mur de ce côté là il est tombé et le mur de ce côté là tous les deux sont tombés de deux côtés ils tombent ou bien une maison la même chose elle s'est ouverte de deux côtés ça peut arriver ou encore une impasse on a vu une impasse il y avait la poutre ou le piqué et la poutre et le piqué ils sont tombés Shabbat comme on est entré Shabbat avec permission ça continue la permission jusqu'à Shabbat après c'est fini d'accord à partir du Shabbat prochain ça devient interdit c'est ce qu'il a dit Rabbi Oudah d'accord la cour la maison ou le mafoy tous ils sont permis même s'ils sont tombés en plein Shabbat on s'en fout comme à l'entrée du Shabbat c'était motard ça reste motard tout le temps ça c'est Rabbi Oudah Rabbi Oudah Rabbi Oudah c'est motard tout le temps pourquoi on a vu la notion de Benash Machot c'est tout le Shabbat c'est ton avis Rabbi Oudah il dit non Rabbi Oudah si tu me dis un Shabbat pourquoi un Shabbat maintenant il est un Shabbat non et alors quand il y a deux murs c'est pas pareil quand il y a deux murs qui tombent c'est pas pareil on traverse là mais nous on n'a pas ici on n'a pas dit Hayab ou pas Hayab on est en train de dire est-ce que c'est un sourd de porter là-dedans oui ou non un il dit c'est motard ce Shabbat et Shabbat en vrai c'est un sourd l'autre il dit non mais c'est pas c'est pareil c'est un sourd G'man Abbé Mayas G'man Abbé G'man Abbé G'man Abbé pose une question de quoi on parle ici cette ouverture qui est faite dans la cour de combat et les Mabéas si on parle donc d'une ouverture donc le mur il est tombé dans dix amontes c'est de cinq mètres cinq mètres rappelez-vous ça s'appelle un accès une porte et donc ça n'enlève rien à le statut de la cour d'accord si c'est cinq mètres et donc ça serait moutard oui ou non si la cour il y a une brèche de cinq mètres il n'y a aucun problème il reste moutard non il y a un mur il n'y a qu'une ouverture de cinq mètres seulement ah non jusqu'à cinq c'est une porte plus que cinq c'est pas bon mais cinq c'est pas c'est bon jusqu'à cinq c'est bon alors il dit pourquoi pourquoi si on parle ici donc d'une ouverture de cinq mètres que ce soit d'un côté ou de deux côtés c'est la même chose si c'est une porte c'est deux portes tu vas devoir faire trois portes si tu veux donc c'est permis pourquoi tu as besoin de m'enseigner ça non une porte tu me dis cinq mètres qu'il y ait une porte là une porte là une porte là une porte là ça me dégage c'est une porte c'est moutard c'est comme ça c'est le statut donc on est obligé de dire si on ne t'enseigne pas et on te dit que c'est un sort c'est que l'ouverture elle est plus que oui ou non on parle ici obligatoirement donc plus que dix plus que dix donc l'ouverture elle est de plus de cinq mètres alors pourquoi il y a besoin de venir ici même dans une seule direction si l'ouverture elle est plus que cinq on n'a plus le droit de porter dedans c'est des choses qu'on connait ça déjà rien additionné ici il ne faut pas imaginer que la cour elle est comme mon livre la cour c'est huit cents mètres je ne sais pas c'est énorme nous alors il n'y a pas de problème d'accord donc qu'est-ce qu'elle veut c'est plus ça elle veut nous enseigner quoi en vérité ici on parle d'une ouverture de dix ici tu me dis dans ce cas-là ces motards que de soi d'un côté ou d'un autre il dit en fait ici la brèche elle s'est faite regardez monsieur comme ça dans le coin ici il y a dix à mode et dix à mode dans un coin on ne fait pas une porte dans un coin la porte elle se fait là ou là ou là ou là et c'est pour ça que c'est à saur même à cinq mètres dans un coin c'est à saur voilà ce qu'on t'apprend ici c'est ça regarde si je fais cinq mètres ici la cour elle est permise cinq mètres d'ouverture accès là ou là ou là ou là c'est permis tu fais cinq mètres ici c'est à saur en dégonnaie c'est à saur parce qu'on ne fait pas une porte dans un coin ça ne se fait pas apparemment c'était comme ça si on fait deux portes dans le même deux portes comme ça dans le coin non il ne faut pas que c'est dans un coin mais là mais là si tu fais comme ça de toute façon ça te fait une presse une presse quoi qu'il en soit si tu fais une porte en diagonale non non comme ça une porte là une porte là une comme ça une porte là une porte là une porte là il va me dire c'est pareil il va me dire c'est une non il y a deux portes là il y en a deux comme ça et comme ça tu veux dire un accès comme ça un accès comme ça une porte en scène comme ça c'est une ouverture peut-être que si on a ici le pilier ça ferme peut-être je ne sais pas on revient maintenant quand dans la Mishnah on a vu une maison qui s'est ouverte des deux côtés on a dit que c'est à ça alors là aussi la Maha a dit rappelez-vous on a dit quand il y a une maison avec un toit si un mur il tombe on a dit on considère on fait le plafond on prolonge le plafond vers le bas et on considère que la parole est encore fermée souvent on fait comme ça quand il y a un truc comme ça horizontal et un rebord vertical tu le prononces vers le bas alors le Maha a dit pourquoi dans la maison pourquoi quand la maison elle s'ouvre d'un côté tu m'as dit on fait ça même si elle s'ouvre de deuxième côté on fait ça aussi on a le droit de faire deux fois la même chose pourquoi tu dis ici c'est à Sour vous avez une maison ici une maison ici avec un toit d'accord alors le mur il est tombé de ce côté là ici tu m'as dit c'est pas grave considère que voilà puisque c'est vertical ça tombe alors il dit dans notre mission c'est de ce côté de deux côtés c'est pareil on peut faire ça aussi on ne fait pas de pardon on ne fait pas ce que le Maha va lui dire il dit en fait ici il dit comme dans la yeshiva de Rav on a répondu l'ouverture se fait dans un coin et le toit il n'est pas vertical comme ça c'est par ça que quand le toit n'est pas vertical on ne peut pas prolonger vers le bas et en fait voilà il faut que le toit il soit comme ça si le toit il est comme ça en diagonale tu ne peux pas prolonger il n'y a rien à prolonger c'est une pointe quand est-ce qu'on prolonger c'est quand on a un rebord vertical de ce côté-là donc c'est pour ça ici on ne peut pas le faire il s'advient un sourd pourquoi il dit deux côtés alors il précise deux côtés dans un coin parce qu'on parle justement on parle dans un coin un coin c'est deux côtés même plus que dix si tu me dis même plus que dix alors si tu me dis comme on a dit au début parce que nous on a répondu ici on parle de dix et c'est dans un coin si tu me dis non même tu peux dire on parle plus que dix alors tu vas me poser la même question si c'est plus que dix c'est un sourd une réouverture que ce soit d'un côté ou de deux côtés c'est pareil il dit non si tu me dis alors dans ces cas là dans une seule direction c'est aussi un sourd qu'est-ce que tu m'apprends ici il dit parce qu'en fait comme dans la maison quand il y a d'une seule direction c'est moutard alors on voulait te préciser dans une seule direction pour la maison alors je te pose la même question si ça tombe dans un seul côté on dit selon Shmuel maintenant qui parle que l'ouverture n'est plus que dix on peut faire aussi de l'autre côté et là je rajoute une deuxième question et comment tu dis que Shmuel il a ce principe de prolonger le toit vers le bas alors qu'on a vu que Shmuel il dit non où c'est qu'on a vu ça quand on a dans une forêt quatre piquets comme ça par exemple il y a un piqué ici un piqué ici un piqué ici tout est ouvert il n'y a pas de parois fermées comme ça et vous avez un toit comme ça dessus Rav dit on peut porter à l'intérieur de tout ça pourquoi ? parce que Rav dit on fait les quatre coins Shmuel dit non monsieur on ne fait pas ça n'existe pas alors ici aussi ça n'existe pas comment tu dis que Shmuel il dit alors que là-bas on a vu qu'il a Shmuel dit non on ne fait pas trois logements verticals d'un plafond si si il y a un toit il y a un toit le toit il est plat il est vertical Rav dit on fait comme ça le même livre comme ça et comme ça des quatre côtés Shmuel dit non on ne fait pas ça donc double question sur Shmuel sur ça sur ça donc la question de la petite cabane dans la forêt ce n'est pas une question pourquoi ? moi je peux te dire très bien c'est vrai que Shmuel il a dit on ne peut pas faire ça mais parce qu'ici il faut ouvrir des quatre côtés mais comme chez nous il y a la maison il y a quatre murs il y a deux murs qui sont fondus Shmuel il dirait on peut faire ça donc cette question elle est déjà répondue maintenant la première question si Shmuel il dit qu'on est à plus que dix pourquoi tu as besoin de me préciser deux même une seule c'est un sourd aussi Amot l'ouverture il dit en fait ici dans la maison pourquoi on parle de deux côtés en fait c'est pas qu'il s'est ouvert de deux côtés il s'est ouvert dans un coin mais comme tout à l'heure nous on a dit parce qu'en général quand on fait une porte dans un coin on ne fait pas comme ça on fait comme ça et comme ça d'accord c'est comme ça qu'il faut il te fait une porte là où là alors là il dit en fait ici le toit il est tombé mais en quatre directions ça veut dire il y a eu comme ça comme ça comme ça et comme ça et c'est pour ça que Shmuel comme tout à l'heure il a dit on ne fait pas dans quatre côtés là aussi il y a quatre côtés on ne fait pas dans le dessin vous avez embarraché d'accord c'est là où la G'mahal dit la G'mahal dit Shmuel l'a amal que la Raba la Sona katan donc Shmuel il n'a pas voulu répondre comme Rav parce que Rav rappelez-vous qu'est-ce qu'il a dit Rav il a dit on parle de dix un mot seulement mais c'est comme ça et on ne peut pas alors Shmuel l'a dit moi je ne réponds pas comme Rav parce que dans la mission il n'y a pas marqué à l'Arsone c'est marqué toi normal Shmuel l'a amal la Sona katan alors Lav pourquoi elle n'a pas dit comme Shmuel parce que s'il dit comme Shmuel ça devient la même chose qu'Arsadra et donc on a déjà étudié ça et Rav lui comme on l'a dit nous Arsadra c'est cette fameuse dans une forêt il y a une petite cabane sans qu'il y ait des parois et Rav a dit on a le droit de porter dans toute la commune à cause de Peter dans les quatre coins dites-moi comme la Gemara dit c'est marqué Arsadra B'B'K'ra Rav amal Mouta l'Etat et B'Khola Rav il explique Rav amal Mouta l'Etat et B'Khola l'Etat et Rav dit on a droit de porter parce qu'on dit Peter et de ce thème donc des quatre côtés Rav Mouel amal il m'intra T'inibar elle l'abbé à B'A Mouta l'a amené de Peter là il voulait de sauter je m'allais dit non voilà d'accord bon voilà on verra ça demain c'est le prochain c'est